Coucou. Si je vous dis Dearylington Place à Londres, l'adresse ne vous dit certainement rien. Et pourtant dans ces murs ont été découverts pas moins de quatre corps. Deux autres ont été retrouvés par la suite dans le jardin. L'un des locataires de cette adresse, un certain John Christie, a réussi pendant des années à faire subir l'horreur à des femmes qu'il a ramenées chez lui avant de leur prendre la vie sans un bruit, sans les faire crier, sans qu'elles ne se débattent. Il va même réussir, lors de l'un de ses crimes, à faire condamner à mort l'un de ses voisins pour le meurtre de l'une de ses femmes. Au moment où les corps sont découverts, John est déjà loin. Et pourtant, malgré sa psychopathie évidente et son intelligence, toute son histoire va être mise sur la table par les enquêteurs anglais et faire l'objet par la suite d'une fascination morbide donnant lieu à des livres, des séries et des films. Mais alors, que s'est-il exactement passé au Deerillington Place ? Qui est John Christie et comment a-t-il fait pour vivre avec cette odeur pestilentielle provenant du corps de ses victimes emmurées derrière son papier peint ou planquées sous le parquet ? Ça tombe bien, on est là pour parler de tout ça. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais avant d'aller plus loin, ça y est, mon tout nouveau livre « Tremblez, crime au Japon » est disponible absolument partout, dans toutes les librairies et même sur Internet. Merci à tous ceux qui m'ont déjà envoyé des messages, qui m'ont identifié en story Instagram. Ça me fait super plaisir. Comme je vous le disais, « Tremblez, crime au Japon », c'est donc des histoires vraies et flippantes uniquement japonaises, inédites, jamais traitées sur la chaîne. Et comme les deux précédents « Tremblez », vous trouverez à l'intérieur des illustrations pour illustrer les histoires, c'est pas très compliqué. Et aussi des petits encadrés pour en apprendre plus sur le système nippon, parce que, comme vous l'avez compris, ce tome de « Tremblez, crime au Japon » parle uniquement d'affaires japonaises. C'est dans le titre. Voilà, donc merci beaucoup à tous ceux qui soutiendront le projet. J'ai écrit ce livre tout au long de l'année, comme d'habitude, en plus des HVF. Donc, c'est une très grosse charge de travail, mais j'en suis très, très fier. Et j'espère qu'il vous plaira autant que moi. Voilà. À vous de jouer. Maintenant, je vous donne le livre. Vous en faites ce que vous voulez. J'espère qu'il vous plaira. Et on est parti. Décor dans le mur. Notre histoire prend place aujourd'hui en Angleterre. Et ça fait quelques temps qu'on n'avait pas été chez nos cousins anglais, puisque la dernière HVF à se passer chez eux date d'il y a 7 mois, et on avait parlé d'une infirmière tueuse en série. Sympa l'ambiance. Alors cette fois, rien à voir avec le milieu hospitalier, on est au Deerillington Place à Notting Hill, un quartier de London, ou Londres en français. Cette adresse, vous ne la connaissez peut-être pas, tout comme moi il y a quelques semaines à peine, et pourtant, elle est entrée dans l'histoire, suite à l'affaire que je vais vous raconter aujourd'hui, faisant l'objet de films, de séries racontant l'horreur s'y étant déroulée. C'est ici, dans cet immeuble de plusieurs appartements, qui a subi la seconde guerre mondiale et qui n'a toujours pas été renovée. Je veux dire, il suffit de regarder l'image pour sentir l'humidité, le froid qui passe à travers les fenêtres, et l'insonorisation pourrie. Et pourtant, c'est bien dans cet immeuble qu'un tueur en série a sévi, avec un mode opératoire permettant justement de ne pas faire de bruit pendant ses meurtres, tout en gardant ensuite près de lui les corps de ses victimes. Et c'est d'ailleurs ce que va rapidement comprendre Beresford, Brown, tout nouveau locataire au Deerillington Place. Enfin, tout nouveau, pas vraiment, si vous voulez le détail, il vivait à l'étage en haut de l'immeuble, et le locataire du rez-de-chaussée, qui avait un plus grand appartement, est parti il y a peu de temps. Donc Beresford, il a demandé au propriétaire de l'immeuble s'il pouvait changer d'appart pour prendre celui plus grand. Le propriétaire a dit ok, et Beresford, très content d'avoir un nouvel appartement, il a pris ses meubles, ses valises, et il est donc parti au rez-de-chaussée. Ben je peux vous dire qu'il va pas être déçu. Très vite, Beresford se rend compte qu'il y a une odeur dans l'appartement, il sait pas vraiment la décrire, mais ben ça pue, voilà tout simplement. Alors Beresford, il nettoie, se disant que le précédent locataire a peut-être dû être négligent, mais rien à faire, l'odeur reste au fil des jours. Finalement, il commence à s'habituer, et décide quand même de garder l'appart, c'est peut-être une canalisation de bouchée, ça s'estompera avec le temps. On est à ce moment-là, en mars 1953, et les locataires n'ont pas vraiment le droit de se plaindre à l'époque, la seconde guerre mondiale a ravagé Londres, et les quelques logements encore debout trouvent preneur en quelques heures à peine. Bref, Beresford s'installe, et décide d'installer une étagère dans la cuisine. Merveilleuse idée. Il se met à toquer sur les murs pour trouver un endroit creux, pas trop difficile à percer, et il s'arrête sur un bout de mur qui sonne creux, et derrière lequel semble être caché un ancien placard. Beresford se met alors à arracher le papier peint, et voilà qu'il tombe effectivement sur une porte d'ancien placard. Tout de suite, Beresford sent que l'odeur qu'il y a dans son appartement provienne de ce renfoncement. En enlevant le papier peint, il s'est pris un flux d'odeur dans les narines qui ont failli le faire vomir. Peut-être, finalement, que le placard donne sur une canalisation qui fuit. Beresford ouvre la porte et fait un pont en arrière. Il a devant lui une femme à moitié momifiée, complètement nue, l'odeur pestilentielle lui monte au nez. Il comprend que depuis une semaine maintenant, il vit avec des cadavres dans ses murs. Les autorités sont appelées. Deux agents arrivent rapidement sur place et remarquent très vite que derrière la femme momifiée se trouve quelque chose d'aussi grand qu'elle enveloppée dans une couverture. Une deuxième femme est cachée plus loin dans le placard. La première est alors sortie, puis la seconde qui emporte avec elle une troisième victime. Ce sont trois femmes qui étaient cachées dans le placard en train de se décomposer derrière le papier peint. Par précaution, les agents se mettent alors à fouiller l'appartement. Ils remarquent qu'une planche de parquet semble mal fixée. Il l'attire et découvre sous le bout de bois un quatrième corps. Celui d'une femme, encore une fois, qui semble être là depuis des semaines. Beresford explique alors que lui, il n'a rien à voir là-dedans. Il vient d'emménager dans l'appartement. Ces femmes, il ne les a jamais vues. Enfin, il ne croit pas et puis de toute façon vu leur état. L'ancien locataire, c'était un certain John Christie qui ne pose pas de problème. Il est resté longtemps ici et au vu de l'état des corps. Ces pauvres femmes ont été emmurées alors qu'il était locataire. Autopsiées, les trois premières victimes ont entre 20 et 25 ans. La première est décédée depuis quatre semaines environ, des suites d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. Ce qui veut dire qu'elle a respiré pendant un très long moment du gaz et a été étranglée par la suite. Elle a été agressée sexuellement. La seconde a elle aussi subi un empoisonnement au monoxyde de carbone, puis a été étranglée. Elle est décédée depuis douze semaines maintenant. La troisième a subi le même mode opératoire il y a environ douze semaines également. On découvre lors de l'autopsie qu'au moment des faits, elle était enceinte de six mois. Les ossements de son bébé sont retrouvés. Quant à la quatrième victime, elle est décrite comme ayant une cinquantaine d'années. La plus âgée, elle est, je cite, « rondelette avec plusieurs dents manquantes ». Elle est décédée depuis douze à quinze semaines, soit plus de trois mois, mais contrairement aux autres, elle a juste été étranglée. Les quatre femmes sont à moitié ligotées. Le tueur a essayé de faire quelque chose avec leurs vêtements. Elles ont été entravées, que ce soit avec un sous-vêtement dans la bouche, ou bien des collants, qui ont servi de lien pour leur coincer les mains ou les pieds. L'immeuble au Deerillington Place est alors verrouillé. Des renforts sont appelés. Et personne ne doit sortir ou entrer du bâtiment. C'est un véritable charnier qui est découvert. Une équipe est envoyée dans le jardin commun à tous les locataires. Celui-ci est retourné à coup de pelle. L'horreur monte d'un cran. Un fémur humain est découvert enterré dans des parterres de fleurs. Des dents, des morceaux de vêtements et des os de crâne sont trouvés. Reconstitués, les ossements permettent de faire dire aux enquêteurs que deux autres femmes ont été enterrées dans le jardin. Six corps au total sont donc retrouvés en ce jour macabre de mars 1953, au Deerillington Place. Reste maintenant à identifier les victimes et à retrouver le précédent locataire de l'appartement, un certain John Christie, récemment veuf. Sa femme a mystérieusement disparu il y a trois mois, puis il a quitté l'appartement en laissant derrière lui ses victimes momifiées dans les murs ou sous le plancher. Mais la découverte de ces corps rend mal à l'aise les enquêteurs londoniens puisqu'il y a trois ans à peine, un certain Timothy Evans, locataire de la résidence, a été accusé du meurtre de sa femme et de sa petite fille après les disparitions de celle-ci dans ce même immeuble. Il a été condamné à mort, puis exécuté rapidement alors qu'il clamait son innocence lors de son procès et que le principal témoin à charge de cette affaire était l'ancien locataire, John Christie. Place à l'histoire de John Christie qui, plus de 70 ans après les faits, continue de hanter les mémoires londoniennes. La méthode Christie. Pour bien se rendre compte de la perversité de John Christie, cette fois-ci, exceptionnellement, on ne va pas commencer par son enfance, mais par l'un de ces crimes qui a le plus choqué l'opinion publique et qui lui a été attribué des années après les faits, puisque pour le crime dont je vais vous parler, c'est son voisin qui a été condamné à mort et mis au bout d'une corde. Timothy Evans, il a 24 ans lorsqu'il emménage au Deerillington Place avec sa femme, Beryl, 19 ans. Evans, c'est un garçon qui a été abandonné par son père à la naissance. Il est décrit comme colérique, à la limite du retard mental, avec un QI de 70. Il n'a pas été très loin dans sa scolarité, il fait des petites livraisons pour gagner sa vie. Evans, il a rencontré Beryl, sa femme, par l'intermédiaire d'un ami qui a organisé un rendez-vous entre eux et les deux se sont très vite mariés comme le voulaient les mœurs de l'époque. Puis, ils ont trouvé un appartement au Deerillington Place. C'est là qu'ils font la rencontre du couple Christie, dont la femme, et elle, est toujours en vie à ce moment-là et on en reparlera. John Christie, il est décrit par ses voisins comme un type un peu austère, renfermé sur lui-même, mais très gentil lorsqu'on a besoin de lui. Il est par exemple connu pour pratiquer des avortements maison avec sa femme pour se faire un peu d'argent, puisqu'à l'époque, la pratique est totalement illégale. Les femmes n'auront le droit d'avorter en Angleterre qu'à partir du 27 avril 1968. John, il a d'ailleurs été heurté par une voiture il y a quelques années, ce qui lui donne, depuis l'accident, des mots de tête insupportables. Il a bien sûr servi pendant la Seconde Guerre mondiale comme policier de réserve dans Londres. Il a déjà été condamné pour des vols, mais aussi pour coups et blessures envers une prostituée, et est passionné de photographie et propose ses services dans des banquets huppés de Londres. Même si John est un voisin qui ne pose pas de problème, il est surnommé le Himmler de Rennington Place, en référence au bourreau nazi du même nom, puisqu'il aime observer ses voisins à travers le judas de sa porte et prend plaisir à les dénoncer au moindre problème. Malheur à celui qui laisse traîner des trucs dans les communs de l'immeuble, avec John, on peut très rapidement se retrouver enterré dans le jardin. Mais bon, on reparlera de la vie en détail de John Christie après l'affaire qui va faire condamner son voisin, Timothy Evans. Pour en revenir à notre petit couple tout pipou, Beryl tombe enceinte peu après leur emménagement au Deerillington Place. Neuf mois plus tard, vient au monde une petite fille, Géraldine, en 1949. Malheureusement très vite, la relation entre Evans et Beryl se dégrade puisque le couple manque d'argent. Aucun des deux n'a de diplôme, ils n'ont pas de compétences particulières, et à l'époque, aucune aide sociale n'est réellement versée. Donc le couple galère à payer le loyer, les couches, la nourriture. Sauf que malgré la situation financière, vous imaginez bien que quand la petite Géraldine elle dort, Evans et Beryl, ça continue à faire pampan cucu. Et bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Beryl, elle tombe enceinte et elle ne veut pas garder le bébé, surtout à cause de la situation financière du couple. A l'époque, il n'y a pas vraiment d'aide sociale, il suffit pas de remplir un papier pour avoir des aides, et c'est pas du tout, mais alors pas du tout, une critique de notre système actuel. Bien au contraire, c'est justement ce qui va mener au meurtre. Beryl, pour avorter, va essayer de prendre des pilules remplies de drogue, elle va nettoyer ses parties intimes avec des produits chimiques, mais rien à faire, le bébé s'accroche à la vie. Le couple décide alors d'aller voir leur voisin, John Christie, qui accepte de les aider. Evans et Beryl ne s'imaginent pas une seule seconde que leur voisin a déjà enterré deux femmes dans le petit jardin de l'immeuble, ce même jardin dans lequel la petite Géraldine aime s'amuser. Regarde maman, j'ai trouvé un nouveau jouet dans le jardin ! Puisqu'à cette époque, John Christie a déjà un mode opératoire bien rodé. Lorsque Beryl se rend chez lui le 8 novembre 1948, il l'a fait s'asseoir sur une chaise. À ce moment-là, John sait parfaitement ce qu'il est en train de faire, puisqu'avant l'arrivée de Beryl, il a branché son mécanisme mortel. Il a relié un tuyau à sa gazinière, qui est donc alimenté en gaz. Ce même tuyau, il est relié à une sorte de masque à gaz. Le but est simple, asphyxier sa victime rapidement, sans un bruit. Et Beryl, elle ne se méfie pas lorsque John s'approche d'elle avec son masque, il lui explique que ça va la détendre avant qu'il ne pratique l'avortement. Il faut absolument qu'elle respire un peu là-dedans. Il place alors le masque sur le visage de Beryl, et enclenche le gaz. Beryl se met alors à respirer à plein poumon, encore et encore, jusqu'au moment où elle sent qu'elle est en train de perdre connaissance. Dans un dernier sursaut, elle retire le masque et tombe par terre. Mais c'est trop tard. John a déjà sorti sa petite corde, qu'il vient lui placer autour du cou, et sert le plus fort possible. Un meurtre silencieux, sans effusion de sang. John, il tue pour un motif purement sexuel, puisqu'il a des problèmes dans le pantalon. Et pour les comprendre, il faut faire une petite parenthèse sur son adolescence. Contrairement à beaucoup de tueurs en série qui ont eu une adolescence mouvementée en torturant des oiseaux et des chats, et bien John, c'est pas du tout ce qu'il a fait, puisqu'il va passer sa jeunesse à aller voir des prostituées qui vont toutes remarquer chez lui des problèmes qui n'ont pas été détaillés dans les documents que j'ai pu lire, mais tout ce qui est arrivé jusqu'à notre époque dit que Christie était surnommée Regino Dick, ou bien Kent Make It Christie, laissant supposer de gros problèmes d'érection le concernant. C'est sûrement pour ça qu'avec sa femme et telle, il n'a d'ailleurs jamais eu d'enfant. Les seuls moments où John Christie entre en état d'excitation, il l'a découvert il y a quelques années, c'est lorsqu'il a un contrôle total sur une femme que celle-ci est inconsciente, et qu'elle ne peut pas le juger, se moquer de lui. Au moment où il a le corps de Beryl entre les mains, John décide donc d'abuser d'elle. Problème ? Maintenant, il faut s'en débarrasser. Vous verrez qu'avec les autres victimes de John, ce sera beaucoup plus simple. Sauf que là, Evans, il est au courant que sa femme Beryl a rendez-vous avec John. Donc, quand il va rentrer ce soir du travail, et quand John va lui dire que « Oh là là, Beryl a disparu, il ne sait pas du tout où elle est », il va aller voir les flics pour le dénoncer. Mais notre pervers, c'est une chose concernant Evans. Il a remarqué que le garçon n'était pas bien intelligent, qu'il avait du mal à comprendre le monde qui l'entoure, et que, de toute façon à l'époque, tout le monde le sait qu'un avortement, c'est dangereux. Lorsqu'Evans rentre du travail ce soir-là, John l'invite à entrer dans son appartement, et lui explique que, malheureusement, l'opération a mal tourné. Beryl a perdu trop de sang, elle a fini par faire un arrêt cardiaque, et il n'a pas su la réanimer. À ce moment-là, John a encore le corps de Beryl. Il la montre d'ailleurs à Evans, puisque la jeune femme est allongée sur le lit, sous une couverture. Evans va soulever cette couverture, et découvrir que sa femme a saigné de la bouche et du nez, comme si elle avait été étranglée. Mais pour le moment, ça ne lui passe pas par la tête, tellement il est effondré par le chagrin. John lui déroule alors son plan pour qu'aucun d'eux n'ait de problème. Il faut purement et simplement se débarrasser du corps de Beryl, en le mettant, par exemple, dans les égouts sous l'immeuble. Il y a un accès direct. On pourrait déposer le corps de Beryl dans l'égout, et attendre que la décomposition fasse son travail. Bon appétit, bien sûr. John explique aussi à Evans que pour faire croire au départ volontaire de Beryl, il faut absolument cacher la petite Géraldine pendant quelque temps, histoire de ne pas éveiller les soupçons qui croiraient au départ de Beryl si elle n'a pas pris Géraldine avec elle. Une nouvelle fois, pour ne pas avoir de problème, Evans confie sa petite à John Christie. Il ne la reverra jamais. Dans les jours qui suivent le meurtre de Beryl, Evans se réfugie dans un petit village anglais, et à Mertir Valley, pour lui aussi disparaître quelque temps. Il revient à Londres le 23 novembre. Mais vous imaginez bien que Beryl, elle avait de la famille, des proches qui passent au D'Relington Place et qui demandent à la voir avec Géraldine. Evans, qui n'a qu'un QI de 70, comme je vous le disais, il a du mal à comprendre certaines choses. Et sous la pression familiale, il va finir par dire « Je me suis débarrassé de ma femme, je l'ai jeté aux égouts. » Persuadé que tout le monde va le laisser tranquille, Evans se déroule son histoire, celle que John lui a dit de raconter. Il a donné un produit acheté à un inconnu à Beryl pour qu'elle perde le bébé, et elle a été empoisonnée. C'est tout, il a caché son corps dans les égouts de l'immeuble au D'Relington Place. Vous imaginez bien que la famille de Beryl va tout de suite aller voir les autorités qui vont envoyer une patrouille au D'Relington Place pour fouiller justement les égouts dans lesquels on ne trouvera absolument pas le corps de Beryl. Et à partir de là, Evans s'est piégé. Il a avoué le meurtre de sa femme, a dit l'avoir déposé dans les égouts, sauf que le corps n'est pas là. Donc, c'est à lui de dire où est le corps, puisqu'il est suspect. Lors de son interrogatoire, Evans craque, il parle de John Christie, du rendez-vous que Beryl avait avec lui pour perdre le bébé. Ce même rendez-vous qui a mal tourné. C'est John qui a dû se débarrasser du corps, mais il ne sait pas ce qu'il en a fait. Il a eu peur de le dénoncer, puisqu'il sait que c'est un ancien flic. Pendant la guerre, il a été chargé de faire respecter l'ordre à Londres, donc il a peur de ne pas être pris au sérieux en le dénonçant. Il lui a d'ailleurs aussi pris sa fille. Il ne sait pas où est Géraldine depuis plusieurs semaines. John refuse de lui dire. À partir de là, tout va aller très mal pour Evans. Ce n'est qu'un simple livreur aux 70 de QI qui accuse John Christie, un homme que tout le monde apprécie, très sérieux, ayant déjà eu plusieurs emplois et flic pendant la guerre. Pourquoi est-ce qu'il se rabaisserait à pratiquer des avortements ? John reçoit très rapidement la visite des enquêteurs et il se dit horrifié par ces accusations, puisqu'en plus, déjà de 1, il n'a rien fait, mais il peut témoigner contre Evans, puisqu'il y a plusieurs semaines, il a été réveillé en pleine nuit par un bruit sourd dans l'appartement du Haut et il a ensuite entendu quelqu'un traîner quelque chose de lourd. D'ailleurs, est-ce que les autorités ont pensé à fouiller le lavoir de l'immeuble ? C'est une espèce de pièce commune aux locataires qui étaient utilisées avant la Seconde Guerre mondiale pour, voilà, laver son linge dans de l'eau propre. C'est dans le lavoir du Deerillington Place, une pièce à moitié à l'abandon, très humide, que sera découvert le corps en décomposition de Beryl, ainsi que celui de sa fille Géraldine, caché derrière un petit muret. Les deux gissent ici depuis plusieurs semaines maintenant, enroulés dans une couverture. Le lavoir n'étant plus utilisé depuis la guerre, personne n'a senti l'odeur immonde à l'intérieur de la pièce. L'autopsie démontre que toutes deux ont été étranglées. Une cravate est d'ailleurs retrouvée dans l'une des couvertures qui enroulait les corps. Cravate que John Christie identifie comme appartenant à Evant, qui hurle son innocence et répète en boucle son histoire. C'est John qui a fait du mal à Beryl. Elle a été chez lui pour perdre le bébé, il ne l'a plus jamais revu après, et il lui a ensuite confié Géraldine, et elle aussi a par la suite disparu. Sur les documents officiels, il est indiqué que la nuit qui suit la découverte des corps de Beryl et Géraldine, Evant avoue plusieurs fois les meurtres, mais il est aujourd'hui affirmé dans plusieurs livres traitant de l'affaire que le mari de Beryl et le père de Géraldine a avoué plusieurs fois sous la pression et qu'on l'a aidé à rédiger des aveux. Lors de son procès qui se tient le 11 janvier 1950, Evant se dit de nouveau innocent, mais son profil jugé instable joue contre lui. Il paraît bébête, peu sûr de lui, et puis à la barre, son principal accusateur, John Christie, lui, fait bonne impression. Il parle tranquillement et très bien habillé, rappelle qu'il a servi dans les forces de l'ordre pendant la guerre, et que les dires d'Evan se sont complètement faux concernant le pseudo-avortement. Comme le montre l'autopsie de Beryl, la jeune femme n'est pas morte d'une hémorragie, mais a été étranglée. Est-ce que ce jeune homme tente de l'accuser de meurtre prémédité ? C'est horrible ! Personne ne relève que Ethel. La femme de John, dont on n'a pas encore trop parlé, dit avoir été dans le lavoir plusieurs fois au cours des semaines suivant la disparition de Beryl et Géraldine, et qu'elle n'a jamais rien remarqué, comme si les corps avaient été cachés autre part avant d'être placés dans le lavoir, peu avant l'arrivée des enquêteurs. Après 40 minutes de délibéré, Timothy Evans est déclaré coupable du meurtre de sa femme et de sa fille. Il est condamné à mort et exécuté le 9 mars de la même année, moins de trois mois après le verdict. Et pourtant, à cette même époque, si les enquêteurs avaient pris la peine d'écouter Evans, malgré son QI et leur jugement de valeur, ils auraient pu trouver le mécanisme que John utilisait sur sa gazinière. Ils auraient également pu trouver deux femmes dans le jardin. Et surtout, ils auraient pu sauver la vie de quatre autres femmes. Puisque John, il est maintenant plus serein que jamais, il a réussi à berner la justice, il a fait condamner son voisin, donc si des femmes disparaissent dans les alentours, jamais il ne sera suspecté. Les années d'horreur. Pour comprendre qui est John Christie et comment il en est arrivé à devenir le tueur en série du Deerlington Place, qui va mettre une femme sous son plancher et trois autres dans le placard, il faut, comme toujours, remonter dans l'enfance. John Christie, il naît le 8 avril 1898. Ça vous paraît certainement loin, mais dites-vous que c'était la génération de votre arrière-arrière-grand-mère et que c'est dans ces années-là que la mère de votre grand-mère est née. Tout ça pour vous dire qu'à toute époque, il y a des tueurs en série, donc j'ai encore du boulot pour les 50 prochaines années. John Christie, il est originaire du Yorkshire, au nord de l'Angleterre. C'est un enfant décrit comme plutôt nerveux, qui évacue ses frustrations par le jardinage. John, il n'est pas aimé par son père, il le trouve efféminé, fragile. Pour l'endurcir, le père de John, bah du coup, il le frappe, lui fout des claques, le massacre, et ça ne sert à rien du tout, parce que c'est pas en battant son gamin qu'on va changer sa personnalité. Et tout ce que gagne le père de John, bah c'est que John le déteste, c'est tout. Alors bien sûr, le frapper, ça ne sert à rien du tout. John, sa personnalité, on ne peut pas la changer comme ça. Donc, vu que son père ne l'aime pas, il se rapproche beaucoup de sa mère et de ses 4 sœurs. Un peu trop de ses sœurs d'ailleurs, puisqu'entre l'âge de 10 et 15 ans, il commence peu à peu à ressentir une attirance pour elle. Lorsqu'il voit par exemple les jambes de sa sœur l'été, il ressent une sensation qu'il ne comprend pas, mais ça le met en colère. Pire encore, au moment de son adolescence vers 14 ans, John se met à détester les filles de son âge. Aucune d'elles ne veut de lui, tout le monde le trouve bizarre, alors que ses amis autour de lui, bah commencent à s'intéresser aux filles, à avoir leurs premières amourettes, voire à faire leur première fois malgré leur très jeune âge. Et John, il n'arrive pas à plaire. Pas diplômé, abandonné par ses proches, sans avenir, John va se mettre à voler, à battre des prostituées, et va faire plusieurs allers-retours en prison. Il se marie d'ailleurs très jeune, dès l'année 1920, à Ethel Simpson, alors qu'il n'a que 22 ans. Mais à cause de ses problèmes intimes, le couple ne vit pas ensemble. John et Ethel ne veulent pas divorcer, mais ils font leur vie, chacun de leur côté, pendant 10 ans, avant de se remettre ensemble, et d'emménager au Deerillington Place. C'est ici que pour la toute première fois de sa vie, John Christie va tuer. Le motif de son tout premier meurtre est simple, cacher son infidélité. Contrairement à beaucoup de tueurs en série, il ne fantasme pas sur le meurtre, pendant des mois et des mois, avant de passer à l'acte. Pas du tout. Sa première victime répertoriée, elle s'appelle Ruth Forst, et elle a 21 ans. John la rencontre en 1943, alors qu'il est flic, pendant l'effort de guerre en Angleterre. Ruth produit et livre des munitions, elle rencontre John dans un bar, alors qu'est-elle ? Sa femme est en vacances, chez sa famille, en dehors de Londres. John va donc ramener Ruth chez lui, il va coucher avec la jeune femme, sans avoir de problème. Ruth ne se moque pas de lui, tout se passe très bien. Sauf que ce soir-là, est-elle la femme de John, va envoyer un télégramme, pour annoncer son retour prochain. Une dispute aurait alors eu lieu, entre John et Ruth, qui ne savait pas que John était marié. Elle aurait donc menacé John, de tout balancer à sa femme. Pris de panique, John se met alors à serrer, ses grosses mains autour du cou de la jeune femme. C'est à ce moment-là, qu'il ressent une sensation, qu'il n'avait jamais ressenti avant. Une sorte d'excitation indescriptible, qu'il ne comprend pas, mais qu'il ne sortira jamais de sa tête, après ce premier meurtre, puisque rapidement, Ruth, malgré ses tentatives, pour desserrer l'emprise de John, finit par perdre connaissance. Ne sachant pas exactement, quand sa femme sera de retour, John décide de cacher le corps de Ruth, sous le plancher. Et elle rentre, quelques jours plus tard finalement, et ne remarque rien de spécial. Pas d'odeur particulière, dans l'appartement. John va alors attendre, que sa femme se couche, pour sortir le corps en pleine nuit, qui, sous le plancher, commence à entrer en état de décomposition. Il creuse alors un trou, dans la cour du jardin. Le voisinage s'est volé fermé, tout le monde est couché, personne ne remarque, que John dépose dans ce trou, une grosse couverture, en forme humaine. Et en écrivant cet HVF, je me suis dit que, mais si le jardin, il est commun à tous les locataires, comment ça se fait, que personne n'ait remarqué, que, bah voilà, il y avait un espèce de trou, renfermé sur 1m50, en plein milieu du jardin, le lendemain matin. Alors, je n'ai pas trouvé l'explication officielle, mais je suppose, qu'en pleine seconde guerre mondiale, à ce moment-là, les locataires du Rillington Place, ils avaient autre chose, que d'aller faire bronzette, dans le jardin. Après avoir enterré Ruth, John se recouche auprès de sa femme. Il est indiqué dans les archives de police, que Ruth a été portée disparue, le 1er septembre, et la pseudo-enquête, concernant sa disparition, n'a mené à rien. Et pendant ce temps, John, il repense au meurtre de Ruth, encore et encore. Il a aimé l'avoir inconsciente, il y a pris du plaisir. Lui qui a des problèmes dans le pantalon, c'est cru, mais cette fois, je peux vous dire qu'il est au taquet. Il se dit alors, qu'il aurait pu prendre un peu plus de plaisir avec Ruth, et l'idée d'inviter d'autres femmes chez lui, fait son petit chemin dans sa tête. Le fantasme monte peu à peu, jusqu'au moment où est-elle sa femme, lui dit qu'elle rend de nouveau visite à sa famille, en octobre 1944. Bingo ! C'est maintenant ou jamais, s'il veut recommencer. John réfléchit rapidement, il n'a pas vraiment aimé étranger Ruth, finalement. Ce qui l'a le plus excitée, c'est de la voir inconsciente. Alors, pour éviter que sa prochaine victime ne se débattre, il réfléchit à un mode opératoire. Il n'a pas de drogue à disposition, une arme à feu, ça fait du bruit, mais il a du gaz, et un masque distribué en cas d'attaque. Il pourrait relier ce masque avec un tuyau à sa gazinière, et trouver un stratagème pour que sa victime mette le masque d'elle-même, sans la faire paniquer, avant d'activer le gaz, et qu'elle perde connaissance, puis qu'il puisse abuser d'elle. Et ça tombe bien, parce que John, dans ses proches, il a une certaine Muriel Eddy, qui a une trentaine d'années, c'est l'une de ses collègues de travail, et elle a des problèmes de vue depuis quelques temps, en plus, elle traîne une bronchite, elle cherche donc, ben voilà, un remède miracle, pour pouvoir guérir tous ses maux. Ben ça tombe bien, parce que John, il en a un de remède miracle, il suffit de mettre ce masque, voilà, regardez, pas de panique, tout va bien se passer, voilà. Le 7 octobre 1944, profitant de l'absence de sa femme, John invite Muriel chez lui, pour qu'elle profite de son traitement miracle. Il invite sa collègue à s'asseoir, et lui présente son traitement, un masque dans lequel il va libérer une substance top secrète, utilisée par l'armée pour soigner tous les maux. Muriel ne se méfie pas, elle laisse John lui installer le masque, puis lui placer un linge sur la tête. Elle ne le voit pas, en train de brancher le tuyau à sa gazinière, avant d'ouvrir la valve du gaz. Muriel respire alors à plein poumon, puis perd rapidement connaissance. Voyant que sa victime ne bouge plus, John s'approche d'elle avec une ficelle, lui serre autour du cou, puis la déshabille pour abuser d'elle. Et vous vous demandez peut-être comment les victimes de John Christie n'ont pas senti qu'elles étaient en train de sniffer justement du gaz, qui allait par la suite leur faire perdre connaissance. Et bien John Christie dira plus tard qu'en fait, à l'intérieur du masque, il avait mis une sorte de crème qui sent bon, et qui permettait justement de masquer l'odeur du gaz. Donc de toute façon, le temps que sa victime ne remarque qu'elle est en train de perdre connaissance et que ça monte jusqu'au cerveau, c'est trop tard, elle est déjà asphyxiée. Après avoir abusé du corps de Muriel, John ira l'enterrer dans le jardin en pleine nuit. Sa prochaine victime sera la femme d'Evans Beryl, ainsi que leur petite Géraldine, dont je vous ai raconté l'histoire au début de cette HVF. Prenant de plus en plus de plaisir à tuer, John se retrouve avec un problème. Sa femme est-elle, puisque celle-ci travaille, mais elle rentre tous les midis, tous les soirs à la maison. John ne peut pas répondre à ses pulsions autant qu'il le souhaiterait. Et elle, elle rend visite une fois par an à sa famille, pas plus, et John, il a bien trop envie de tuer pour se contenter d'un meurtre par an. Surtout qu'est-elle, depuis quelque temps, elle semble vouloir déménager, elle n'aime plus trop le Dirlington Place que John adore. C'est un petit immeuble très calme, il peut enterrer des corps dans le jardin. Lui n'a pas du tout envie de s'en aller. Le matin du dimanche 14 décembre 1952, John Christie prend la décision d'étrangler et est-elle dans son lit, alors qu'elle se réveille à peine. Après 33 ans de mariage et une vie misérable avec un mari impuissant qui ne lui a apporté aucun bonheur, est-elle, perd la vie à son tour au Dirlington Place. John décide alors de la cacher sous le plancher. Le jardin de la résidence est petit, trois corps, ça va commencer à faire beaucoup. Pour que la famille d'ételle ne s'inquiète pas, il envoie une lettre indiquant qu'elle redonnera des nouvelles prochainement, qu'elle est partie au nord de l'Angleterre, à Sheffield. Merci au revoir. John, ayant désormais son logement pour lui tout seul, va entrer dans une folie meurtrière en commettant trois meurtres en trois mois, de janvier à mars 1953. Malgré l'horreur des faits, les prochaines victimes de Christie qui seront ensuite retrouvées dans le placard ne vont pas vraiment intéresser les autorités. Personne ne va chercher à remonter l'histoire de leur vie puisque Hectorina MacLennan, 26 ans, Kaitlyn Maloney, 26 ans, et Rita Nelson, 25 ans, enceinte de six mois, étaient des prostituées au moment des faits. Certaines cherchaient à louer un appartement et ont été piégées par John qui les a simplement ramenés chez lui pour profiter de leur service avant de les attaquer en leur mettant un masque à gaz sur le visage pour ensuite leur mettre une ficelle autour du cou, puis d'abuser d'elle dans les derniers instants de leur vie. C'est d'ailleurs ce moment qui excite le plus John, le moment où sa victime est en train de partir, ressentir son dernier battement de cœur alors qu'il abuse d'elle. Suite à la découverte de son charnier, John Christie va être traqué à travers Londres par les enquêteurs anglais puisqu'après trois corps dans le placard et sa femme sous le plancher, il a bien compris qu'il allait vite manquer de place et a préféré fuir le logement. Même si à l'époque, il n'y a pas d'informatique ni de vidéosurveillance, on sait que John est à pied. Sa description est diffusée partout dans les journaux et il est repéré le 28 mars en train de dormir sur un banc et est arrêté sur le champ. John va bien évidemment tenter de minimiser ses crimes. Sa femme est elle qui est retrouvée sous le plancher et elle s'est simplement étouffée en pleine nuit. Les trois autres dans le placard ont essayé de lui soutirer de l'argent en le menaçant de l'accuser de n'importe quoi. Les deux autres femmes dans le jardin, bon, ce sont des expériences qui ont mal tourné, c'est tout. Concernant Berry et Geraldine, il avouera le double meurtre. Evans a donc bien été exécuté alors qu'il était innocent et sera par la suite gracié par la justice. Condamné à mort en juin 1953, John Christie a été exécuté le 15 juillet à 9h du matin suite aux 8 meurtres qui lui sont attribués à ce jour. Je sais que la fin de cet HVF est peut-être un petit peu rapide mais malheureusement dans ce genre d'affaires, ben voilà, sur certaines victimes on manque énormément d'informations. En tout cas, j'espère quand même que cet HVF sur le tueur en série John Christie vous a plu malgré l'horreur des faits. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez masque à gaz en commentaire. N'oubliez pas, mon tout nouveau livre Tremblay, Créme au Japon est d'ores et déjà disponible absolument partout. Une fois de plus, merci énormément à tous ceux qui soutiendront le projet. Voilà, j'en sors un une fois par an. En plus, déjà, je vais être c'est vraiment un super moyen de soutenir la chaîne que de se procurer le livre qui sort une fois par an. N'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir également. C'était Max Kays, on se retrouve vendredi prochain 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye !